Hello tout le monde c'est Yob, je suis ravi de votre aujourd'hui pour ce troisième épisode de Mounted Blade de Bannerlord. Pour commencer je me suis renseigné, vous saviez, pour cette histoire d'atelier. Bon bah apparemment les niveaux de forge, enfin les niveaux des différents ateliers n'aient pas encore été implémentés. Peut-être qu'il ne sera jamais. Mais voilà on peut atteindre des rendements jusqu'à plus de 300 il me semble sur certains ateliers. On va voir, on va voir ce que ça donnera à terme. Bon on va quitter donc la ville des Picrotéas. On va juste regarder, il y avait un besoin de recrue. Puis on va se balader dans l'Empire Septentrionale. Voilà pour rappel l'Empire Septentrionale donc c'est l'Empire que je rejoindrai à terme. Autant le mettre bien par exemple en éliminant des groupes de pillards importants, pas des groupes de 7 ou... ça sera bien des petits groupes de... Ah voilà 15-12 là les deux en même temps. Bon ce ne sera pas les deux en même temps. Quel dommage ! Voilà tout en gagnant forcément de... des caractéristiques... Ah d'accord. Ils ne sont pas loin. C'est bizarre ils sont censés faire feu normalement là mes arbalétriers. Une fois sur deux ils ne veulent pas. C'est fou ça ils ne veulent pas. Comment ça move to ennemi ? Bah non. Du coup je ne regardais pas. Ouais bon c'est bizarre. Il y a un truc que je ne dois pas comprendre. C'est étrange, c'est étrange ma foi c'est pas grave. Tant pis vraiment des trucs pourris quoi. Pas beaucoup de bons camps. Ce que je vais faire c'est que je vais me balader un peu plus. Au final je vais peut-être changer mes plans. Vous savez on a toujours une quête. Cette quête là, enquêtée sur la folie de Ney Redzess. Et autant autant la faire et pour ça il faut que j'aille un peu partout. Il faut que je trouve un peu partout des personnes ayant participé à cette bataille. Je suis comment au niveau de l'inventaire ? Je suis bien. Donc on va se balader et on devrait les trouver au fur et à mesure. Et si par chance on tombe sur des gros groupes de brigands, de pillards, de quoi que ce soit, on en profitera. Et ça va me permettre en plus de vous faire visiter la carte pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Sur le chemin, je ne vais pas me priver d'une chose, c'est de passer à la forge. Ah, il n'y a pas encore assez d'endurance. Et également de passer de temps en temps dans des tournois. Participer donc à des tournois et pourquoi pas même remporter un petit peu d'argent. J'ai vraiment un petit peu de... Oh, regardez, 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 j'en aurai trouvé un. Bon, je ne fais plus de piller un peu de vin. On va lui parler. Bon, ça m'aura coûté un peu d'argent, c'est pas cool, mais... C'est toujours mieux que rien, on peut rejoindre le petit tournoi ici, jugement, armoignement, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un clou. C'est quoi ce truc ? C'est moche. Ah, c'est que de la cavalerie, c'est pas cool. Aïe. C'est vraiment pas le gameplay que j'apprécie quoi. Ah ouais. C'est bon. Voilà. Où sont mes alliés ? Ils sont là-bas. On a toujours essayé d'aider un minimum mes alliés quoi. Ah. Bah. Ah. 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 comment j'ai pris des dégâts. Ah. C'est l'autre là. Ah. 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 On a gagné. Bien joué. Bien joué. Ah. 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 on tape une charruie, par contre. C'est fou hein. Oh la rampe j'aioustrui. Ils ont voulu tout me mettre. ils ont regardé que moi niveau précision on y reviendra et voilà la petite finale ah bien ça ça passe trop ça passe trop je ne sais pas où l'est passé le projectile mais il n'a pas dû passer loin c'est vraiment un clou on est d'accord premier 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 alors pourquoi je fais ça oui il y a un classement quand même et quand on est premier de ce classement on gagne de la renommée bon là vous vous doutez que je suis encore loin alors c'est quoi c'est on est 87 je dois avoir 2 ou 3 victoires un truc comme ça 3 45 je suis 45ème et en tant que premier je gagnerai un peu de renommée bon autant me dire que j'ai beaucoup de victoires à faire bon on le fera petit à petit et essayera on a gagné en expérience ça c'est cool les pisan qui sont passés en recrut impérial c'est bien ça encore hors quotidien je me fais un bénéfice c'est bien aussi revenu des ateliers là j'ai un bon revenu d'atelier presque 400 c'est vraiment pas mal du tout j'ai pas mal de prisonniers ce qui serait bien également c'est que je me trouve un compagnon ça peut aider un ou des compagnons et surtout des compagnons par exemple médecins pour ça on va dans les villes on va dans les tavernes et on voit qu'il n'y a personne c'est fou ça bon on va participer au tournoi casque à pointe avec turban fermé on va ah par contre les batailles à cheval voilà lui il a pris cher oh allez pas touché à mon pote toi c'est moi qui les esquinte il y a que moi qui ai le droit de les esquinter c'est bon 42 oh non il a bougé de il a changé de direction là du dernier moment sur son terrain et c'est fou maître archer ah ouais le pauvre maître archer avec une lance allez à toi ah oh tu me vises toi eh bah voilà c'est pris un coup dans le bide le pauvre là alors voilà ok un petit coup dans l'épaule un petit coup dans l'autre épaule pardon il a l'avantage il a une épée duel d'archer moi apparemment il est meilleur que moi ou il est sacrément meilleur que moi je vais pas y passer quand même ça fait compliqué ça fait très compliqué là ok j'ai un produit chill auto ouf oh on a trouvé deux yeux ça picote ça ça fait pas du bien là oh là là excuse moi prends un peu de l'hyprane de d'affalgan là tu dois avoir mal oula j'ai dévié un petit peu allez allez on a deux tirs à la tête ils sont résistants ici ils ont la tête dure ok casque fermé on va en profiter pour le mettre si on trouve casque il est pas mieux que celui que j'ai actuellement donc on va pas le mettre en fait c'est pas plus compliqué et ben là nono pas beaucoup de brigands par là c'est c'est décidément très calme ah y'a personne hein on va se diriger vers vers Husn Fulk on n'aura pas croisé de deuxième personne ayant participé à cette bataille c'est dommage hop c'est génial parce qu'à chaque fois que je le dis j'en croise un je vais pas arrêter de le dire eh merci à revoyur ok bon bah on va aller dans les steps de aller dans les steps de l'est et on va aller voir ce qui se trame attention tout de même à ne pas passer à côté de quelqu'un on y croise pas grand monde ici hein on a une petite perte au niveau de l'argent ah j'ai pas vu y'a une ville ici je gagne un peu moins avec les ateliers là alors rat de taverne il y a toujours personne c'est fou hein Urunag oh non ah non t'as pas le roi viens là viens là viens là wesh il est trop rapide arrête t'es pas drôle putain ça pour que pour que je dois dépenser des sous quoi bon c'est toujours ça de pris alors l'ingénieur ah alors l'ingénierie 80 c'est pas si mal je suis combien moi en ingénieurie euh j'ai ingénieur 0 oh ça me va bah écoute salut à toi mon père était juge j'avais l'intention d'étuer et j'avais l'intention d'étuer les textes juridiques qui s'est passé afin de marcher dans ses traces mais quand je suis parti étudier mon maître m'a dit qu'il n'y avait que deux types d'érudits nécessaires ces temps-ci ceux qui savent construire et détruire des murs et ceux qui savent endiguer les épidémies provenant des cadavres sur les champs de bataille je n'avais aucun talent pour la médecine alors j'ai décidé de devenir ingénieur j'ai eu un dernier espoir un peu fou une académie locale tombée en ruine alors j'ai proposé une esquisse à Émir pour bâtir pour en bâtir une nouvelle il a ri et m'a dit de revenir avec des plans pour construire des machines de siège et bien écoute un jour tu pourras bâtir en attendant j'ai besoin de toi donc je t'embauche et je vais l'assigner alors en attendant de l'armée forcément moi ingénieur forcément lui et pas trop choix pour le reste j'invite d'avoir besoin d'un éclair j'ai quand même en reconnaissance 14 fois je vais vite avoir besoin de deux compagnons supplémentaires un médecin et un éclair intéressant de son de sa petite histoire une troupe à déserte qui c'est ah oui c'est le gars alors c'est parmi c'est dans l'histoire c'est le gars qui a enlevé nos frères à sœur vous avez trouvé votre frère et votre sœur mais mon ancien partenaire à galder m'a trahi lui il est fort en athlétisme nous sommes entrés dans son camp pour négocier la libération des enfants et nous a capturés avant que nous puissions faire un geste qu'il raclure mais dans cette profession doubler ses camarades n'est pas une bonne idée j'ai pu m'enfuir d'un de ces hommes éprouvant un peu plus de remords que les autres à trancher mes liens pendant que tout le monde dormait mais je ne peux pas laisser un traître vivant alors j'ai décidé de vous trouver et de vous proposer un marché j'essaie que Walter se trouve maintenant si vous acceptez nous pouvons attaquer ensemble et sauver votre famille en retour j'aurai le plaisir de tuer cette ordure alors qu'en dites-vous ? comment pourriez-nous vous faire confiance ? vous ne pouvez pas me faire confiance mais vous avez besoin de moi et je parie que vous avez assez d'hommes pour me trancher la gorge rapidement si jamais je venais à vous conduire dans un piège et je n'ai pas besoin de vous faire confiance vous êtes l'instrument de ma rejorance pas mon partenaire je peux vivre avec ça allons-y splendide mais j'ai quelques bricoles à faire il y a un repère non loin de cette ville Galtère garde votre fratrie je vous rejoindrai là où le chemin commence à monter hors de portée de ces éclaireaux nous nous verrons là-bas dans ce cas mais n'oubliez pas que si c'est un piège ou quelque chose du même acabit cela vous coûtera la vie oh bien sûr je n'ai aucun doute à ce sujet à ce score sur ce score alors je veux juste voir avec la taverne le voleur qu'est-ce qu'il veut le voleur il a du pas intéressant allez allons se débarrasser du camp de bandits on va attendre la nuit et on va zigouiller du bandit qui ont capturé qui détiennent nos frères et soeurs alors on va pas y aller avec les arbalétriers on s'est déjà fait avoir une fois on va aller avec les recrues impériales les giglas novices et les salles de... voilà tout ce qui est de corps à corps je me demande de me suivre j'ai même pas le temps de morder mon arc qui est au ah ouais d'un coup ça fait mal ah le bâtard ah mais ils sont tous en train de me viser là mais chargé plutôt que regarder mais quelle bande de couillons vous êtes meilleur au corps à corps vous laissez pas vous laissez pas tirer dessus je vais avoir perdu des troupes ok bon on va les suivre j'arrive à peu près à les suivre au niveau vitesse là dis c'est oh je serai même plus rapide non bah disons comment se fesse il n'y a personne ici oublah plus il y a du monde là ah il était tellement près que je l'ai loupé il m'a surpris oh par contre là hop dans la jambe ah je suis bloqué attendez moi les mecs ah bah là d'un coup ils sont plus rapides je suis pas prêt oh bah zut alors bon allez bâton bâton le gars avec son épée son épée longue ordure vous êtes de la famille de mes prisonniers pas vrai j'ai vu radagos avec vous vous savez qu'on ne peut pas lui faire conférence nous emmener ici où sont mes frères et ma soeur non les discussions c'est terminé tu es moi ou je vous tuerai en point c'est tout je vous ferai je vous ferai l'honneur de vous défier en duel mais mes hommes vous laisseront si vous gagnez très bien il y a peut-être le duel j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le tape à ma place c'est tout ce que tu vaux on peut pas taper les autres derrière on les a promis on a promis de les laisser tranquille j'ai deux victimes hop non au niveau des troupes rien à foutre on va les améliorer cela dit hop là écoutez nous pouvons encore discuter je vous donnerai une bourse d'argent vous avez dit que parler était une perte de temps vous êtes la propriété de radagos désormais bon bah petite exécution écoutez hop chut t'es là ah tiens c'est vrai que tu viendrais que le 6e soit loué décidément mon frère rien ne peut t'arrêter je t'aime merci merci ravi de vous revoir sain et sauf est-ce que tout le monde va bien oui nous allons bien tous bien Alia et Fasos ont peur mais ça va nous devons agir vite et quitter cet endroit le plus vite possible je vais emmener Alia et Fasos à Cheikon Cheikon immédiatement ils seront là-bas en sécurité retrouvez-moi là-bas plus tard lorsque vous serez prêt à tout me raconter d'accord attention prends bien son doigt ok donc ils sont là et bien on dirait que vous nous avez ramené vos pères alors ma part du contrat est terminée je vais me faire un peu oublier maintenant ne sais pas votre conscience vous torturera mon sujet au fait j'en ai fini avec l'esclavage je me suis mis beaucoup trop d'anciens collègues à dos si vous voyez ce que je veux dire je trouverai un autre moyen de gagner ma vie peut-être comme mercenaire qui s'est enfin peut-être que nous sommes assurés où nous croiserons peut-être au revoir j'ai pas envie de je pourrais l'exécuter je crois mais pas cette fois on sait jamais un jour si je m'enquiquiner pour parler poliment allez on va à la taverne on emmène le frérot dans le groupe le frérot je crois qui est d'ailleurs à des bonnes stats je sais pas mais par exemple est-ce qu'on peut le dire il y a un peu de médecine mais c'est pas grave un héros qui n'a pas de si bonne stats que ça attendez priorité à la salut raconte-moi la badaille merci allez ciao ok bon ils ont ils ont 15 ans donc pour son 14ème anniversaire vous avez offert à aller un cadeau spécial vous l'avez vu chérir ce présent vous pensez que ce dernier façonnera la personne qu'elle est et deviendra façonnera la personne qu'elle deviendra pas alors elle est très intelligente on va continuer dans ça on va lui on lui a donné un traité sur l'art du siège et pendant l'adolescence elle a commencé à endosser de sérieuse responsabilité et à se comporter quasiment en adulte elle a réussi à fabriquer une arme quoi que pas mal pour le siège on va lui fabriquer une arme voilà et pareil pour le petit frère vous n'êtes pas souvent dans votre domaine mais lorsque vous pouvez y passer lorsque vous pouvez passer du temps avec Phasos vous l'encourager à développer lui 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 qu'est-ce que je vais en faire lui je vois bien la junosité un esprit vif un esprit vif un jour l'enfant vous demande quelles compétences vous auront été les plus utiles vous réfléchissez un instant puis répondez la tactique passant du temps avec l'enfant vous vous rendez compte qu'il m'en a tellement certain pour l'athlétisme ah ah c'est ballot ça c'est l'enfant c'est comme un petit frère quoi c'est alors le grisodon qu'est-ce que tu vois comme il n'y a pas de bonnes caractéristiques on va aller à Batacland qu'est-ce que tu vois comme un petit frère qui est un petit frère qui est un petit frère ça serait presque pas mal en vrai ils sont trop rapides bonjour bonjour reconnaissance 80 c'est pas si mal je crois qu'on peut mieux faire quand même je te regarde tout le coup d'eau quand on est mon petit gars hop 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 mes hui viens là non non on va pas en ville non tu reviens merci on est pas mal là je pense qu'on a bien avancé au naquet oh il nous en manque plus qu'un un seul oh c'est plein de c'est plein de pire dans le coin un gagnant d'athlétisme il m'étonne il va en gagner en athlétisme il va parcourir du monde la direction Thial non on va rançonner mes prisonniers non non allez on va peut-être pouvoir les refiler à un endroit on va aller en prélat quoi que non on va aller on va aller à Sibir on sait jamais qu'on puisse croiser une personne sur le chemin la la dernière personne pour pour valider notre quête tu en profites c'est quoi c'est l'été c'est pas c'est pas trop enneigé chez eux l'été ça va profitons la solitaire un peu de reconnaissance mais c'est pas fameux 80 c'était donc si bon que ça on va allez direction voire d'appel et personne carrément personne et direction balgade malgade malgade pas grand monde pas grand monde dans ce tavers ils n'y arrivent pas ils n'arrivent pas à avoir beaucoup de kirentel à part hop regardez dernier petit point d'interrogation au bord d'exclamation d'ailleurs au lake salut et merci c'est taverne taverne le paria le paria pas intéressant ah 4 mises à jour alors rencontrer Yastiana rencontrer Arzagos c'est parti on en a un épicrothéa passons épicrothéa salut toi Stigna bon qu'est-ce qui vous amène ouais j'ai la bazar les dragons c'est vrai ils ont rajouté les paroles vous possédez peut-être un morceau de la bannière et seul il ne vous servira à rien vous allez devoir aller trouver les autres morceaux par contre si vous y parvenez à tous les réunir vous aurez un nom de vue d'une immense valeur comment ça la bannière de Calradius est partie d'une légende j'en dis qu'elle fut portée par Calradius le Grand Calradius le Grand alors qu'il menait sa petite cohorte d'exilés sur cette terre pour en faire l'un de nouveaux foyers on raconte que tant qu'elle sera portée par un véritable fils de Calradius il ne sera jamais évacué en combat ou par une fille j'imagine même si ça n'est jamais encore produit bien sûr nos glorieuses armées ont été vaincu de nombreuses fois mais je parie qu'il ne s'agissait pas de véritable fils plutôt maline comme légende une enfant ne se laisserait pas duper si elle réfléchissait quelques instants mais bien sûr le peuple n'essaie jamais de comprendre les mensonges des nobles qui les dominent que le ciel soit loué pour ça d'ailleurs tiens c'est marrant ça c'est encore d'actualité trouver un acheteur pensez plus gros laissez-moi simplement vous dire que vous trouverez les morceaux manquants je suis sûr que je peux vous aider à en faire bon usage avant que je ne vous révèle ces informations j'ai besoin d'en savoir plus sur vos intentions en effet quelqu'un pourrait tout aussi bien vouloir utiliser la bannière pour restaurer l'Empire que pour le détruire laissez-moi vous conseiller mon histoire ah ouais blablabla c'est bon oui bien sûr je compte utiliser la bannière pour sauver l'Empire elle raconte un peu trop sa vie je ne veux pas être méchant mais c'est un bout d'un an donc apparemment il y aurait un morceau dans le repère qui serait là-bas on va y aller alors attendez je vais me débarrasser un petit peu de ah je ne peux pas je voulais me débarrasser des prisonniers que j'avais mais non plus tard on attend d'aller tomber hop allez on attaque avec ça voilà allez charger les gars oh ça l'a vraiment pas touché oh là là bon bah ça va se faire tranquillement ah je vois la tête d'un mec là ah bah si tu te mets devant aussi toi il y a personne à ce petit endroit là je crois que je vois quelqu'un là-bas pour la précision avec sa tarque je l'aurais mis une flèche dans l'abdomen alors il y a des maps différentes ça dépend un peu de l'endroit où on se trouve là c'est vrai qu'on aura fait trois fois ou quatre fois la même carte pour ce qui est des repères il se fout devant quoi il se fout devant quoi j'ai pas du tirer la flèche quoi si c'est réveillé oh la vache dans le bouclier quoi voilà allez salut néon il est grand ton bouclier tu me le filmes ? non comment ça ? c'est terminé comment ça c'est que je suis rapide j'ai plus de place j'ai plus de place je ne peux plus prendre comment ça s'appelle de prisonniers supplémentaires on va essayer de les refiler je crois qu'en général ces endroits là ils aiment bien ils en veulent animaux de trait non c'est pas des animaux enfin c'est un animal mais un animal un peu spécial il y a un autre repère ah ouais il y a deux repères ok peut-être par là ouais ah mais non pile quand j'arrive ça c'est pas cool pile quand j'arrive la quête disparaît quoi poisse ok là il n'y a rien c'est dommage on va s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre il va y avoir un endroit quand même où ils en veulent de la main d'oeuvre de la main d'oeuvre pas chère voilà on m'a dit que vous avez besoin de de pions à l'instant monsieur nous dépendons d'un poids partagez hein voilà tu seras content allez tiens prends tout ça 36 prisonniers ouais c'est tout ce que j'ai voilà 5050 être content et moi je me suis débarrassé de mes prisonniers donc ça m'arrange au calme alors taverne c'est quoi cette taverne c'est fou ça bon là il va nous faire le même speech c'est juste que lui il veut détruire l'empire voilà voilà on lui dit ouais 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 pour détruire l'empire là hop on va envoyer les bleus ah on a changé de carte ça y est vous voyez donc je me mets une téléchargée en automatique ils vont s'occuper de la partie donc de la on va dire un petit peu de la partie plus haute de la colline moi je vais me charger de la plaine salut toi pardon mais pardon on l'a pas dit ah je le voyais pas lui je suis un peu de mal à viser on va pas se mentir je vois un là mais il bouge pas comme ce mouvement ne m'intéresse vraiment pas trop ah c'était le dernier c'était le dernier j'aurais peut-être dû au final allez viens là c'est pas parce que t'as le plus grand bouclier que tu as gagné toi hop un deux trois quatre cinq six hop là merci d'être passé euh bah non c'est bon en fait qu'il soit passé voilà donc j'ai récupéré les deux morceaux de la bannière donc il faut que je retourne voir les deux gus ok merci de ton aide on va aller voir la deuxième tiens on prend le chemin un peu différent cette fois ouais on perd toujours un peu d'argent ok je pense que j'ai un de mes euh non c'est pas ça que je peux faire c'est ça de toute façon je vais créer mon propre royaume impérial alors au niveau de la quête donc voilà donc les deux quêtes sont été faits donc on va voyez il ya un petit peu de bazar en gros je vais créer moi ma faction impériale à terme donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais avoir besoin d'un clan de niveau 4 rassembler un certain nombre de troupes et acquérir des colonies et je m'allierai très certainement une faction à la fin de faction de la sensation de septentrionale à lui il est sage mais pas sage dans ce que je veux on va se remettre à la recherche d'un médecin et d'un éclairat on sait où est-ce qu'il y avait un éclairat à 80 je trouve ça un peu faible quand même je trouve ça un peu faible à 80 si bon on dirait oui mais ça augmentera à force ouais 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 des lumières inconnaissance 60 c'est vraiment pas fameux après anecdote c'est la première fois que je jouerai un personnage avec qui sera allié à l'empire alors peut-être la toute première partie parce que je savais pas quoi prendre et vous savez la première partie qui dure une heure histoire de se faire les pieds après on relancerait vite mais non sinon j'ai jamais joué j'avais jamais joué alors c'est entre eux dans mairie on va aller à amy tatis pas grand monde dans les tavernes je sais pas où est-ce qu'ils sont tous barrés il va y avoir une taverne qui fait fureur quête par ils doivent tous y être les compétences d'athlétisme tu m'étonnes j'ai plus beaucoup de nourriture il va falloir faire attention à ça toujours pas toujours pas bon est-ce qu'on a une petite quête à faire quelque part il y aurait le troupeau à carrément 7 c'est loin la vache bon ça me fera de l'argent c'est pas plus mal regardez tout ce que je vais devoir me palucher attendez tant qu'à faire non on va faire tous les on va faire toutes les villes sur le chemin quitte à prendre du temps enfin tant qu'à prendre du temps on tente le faire bien au niveau du groupe j'ai de l'amélioration ouais c'est pas vrai aménagement intérieure terminé merci alors taverne personne pencanoc c'est fou ça je voudrais que je tape des bandits aussi un jour histoire de m'entraîner un peu voilà voilà ah 24 pierres là c'est pas mal en vrai non tu vois pas alors ils sont là voilà allez viander viander ma bande et coucou voilà voilà on les attend un peu en hauteur les sabots sur la pierre les pauvres les pauvres chauds on commence à avoir une bonne petite troupe un peu de cavalerie les troupes au corps à corps qui sont ma foi un peu entraînés non ils font toujours pas feu je sais pas ce qu'ils landent là mais ah ça y est il y en a qu'à tirer hurrah bon ah mais c'est ça c'est qu'il y a l'autre qui sont les autres qui sont trop près ouais ouais d'accord c'est que j'ai les unités au corps à corps qui sont trop près et ils peuvent pas tirer quel dommage allez on va envoyer les la cavalerie poursuivre les deux derniers là ils sont clairement plus rapides que moi hop là hop y'a plus oh qu'est-ce ok ouais une petite victoire sans perte ça fait toujours plaisir ça nous permettra peut-être même de récupérer un peu de nos voitures ça évite d'en acheter hein c'est toujours ça de pris non ah bah non c'est dommage allez direction carabancette on va lui livrer le troupeau salut personne dans les tavernes mais c'est fou ça je comprends pas ah je suis pas allé ici le requin d'accord ça rappelle un vieux dessin animé ça ok voilà par contre le médecin introuvable c'est fou ça non c'est pas ah c'est dingue on va aller vraiment à l'ouest et on va aller à Rovalte on va aller chercher là bas écoutez moi les gars je m'en fiche d'où vous venez hein tant que vous êtes compétents vous serez les bienvenus eh ouais mon gars t'es sympa t'es compétent environ après ouais c'est à long terme si par exemple je veux qu'ils deviennent gouverneurs d'une ville les citoyens seront pas contents parce qu'ils feraient pas partie de la même culture ils sont un peu cons les citoyens mais bon tant que le mec est bon que c'est un bon gars qui est compétent pas de soucis alors tomber à taverne le degunier encore lui ouais j'ai mis mieux en reconnaissance désolé ah 19 pillards c'était pas loin c'était pas loin non non oh les pauvres 5 pillards quoi les mecs 18, 13 ils se sont faits mais 3 groupes qui ont foncé sur une bande de 13 pillards les pauvres ça c'est mal passé pour eux je crois bon ils sont où les gens là ? c'est fou les tavernes sont vides tavernier c'est quoi ce bordel pourquoi il y a personne dans les tavernes ? vous voudriez type odma gold ? oh alors 36 pillards voilà faut qu'on attaque il y a de la ressource à la clé hop on va juste reculer un peu ça voilà on va les mettre derrière c'est en plus ils ont une meilleure le meilleur point de tir alors là si j'arrive à aller on va tirer dessus tir en cloche oh pas si loin à mon avis oh vraiment pas loin oh je suis bon purée je suis meilleur au tir aux cloches que au tir au corps à corps oh bah on lâche par contre ouais plus il se rapproche plus j'ai du mal allez charger les soldats corps à corps vous allez faire un massacre on tire à la tête qu'il l'a pas moi ce fut un massacre ce fut un massacre voilà aucune perte aucun blessé j'ai récupéré de la bouffe cette fois j'ai vu de la viande traînée quoi c'est tout ? j'ai vu de la viande traînée mais regardez hein cette nourriture c'est pas bon ça le faucon le faucon commandant tactique il y a beaucoup de trucs mais il n'y a pas ce que je veux quel dommage on va acheter un peu quand même de nourriture faut pas déconner voilà on va faire le plein on va aller dans la ville de jaculane on va espérer en pied c'est fou ça je crois c'est pas grave allez on m'entend un peu nos belles petites unités voilà on est à Sargo c'est fou c'est fou hein les tavernes sont vides le poisson reconnaissance pas au fond pas de médecin pas de rome mais mais où est-ce qu'ils sont ? où sont-ils tous passés ? c'est fou qu'ils sont ouais je voulais terminer l'épisode là-dessus mais il arrive peut-être un peu plus long prévu hein Il y a une petite bataille là qu'il se passe. Il y a un siège là-bas. Mais c'est l'orphelin, non ? Château, château, machin, et le peu qu'il y a, ils ne sont pas... Le peu de troupes qu'il y a, ce n'est pas fameux quoi. Le peu de troupes, le peu de personnes qu'il y a, ce n'est pas fameux. Il est bon en maniement d'épées et en maniement d'armes, mais ce n'est pas ce que je recherche. C'est bien dommage. On va retourner sur notre lieu de départ, enfin, non loin de mon point de départ avec le terrain de formation qu'on retrouve. Le boucher, le boucher, le boucher. T'es bouché ? Tu ne fais même pas médecine ? Non ! C'est quoi ce bazar ? C'est génial ça. Il y a quelques pillards là-bas. C'était un peu trop loin. Je les aurais bien attaquer mais... Hop, ce n'est pas ça que je voulais faire. Mon couteau. On ne tue pas. Sinon, ce que je ferais, c'est revenir peut-être à ma mission initiale, enfin à ce que j'avais prévu initialement. C'est-à-dire faire beaucoup de missions et se débarrasser des bandits au niveau de l'Empire septentrional, donc là où je vais m'installer plus tard. Pour avoir une... Comme ça, j'aurai une reconnaissance des habitants. Qui dit reconnaissance des habitants dit je peux recruter de meilleures unités. Voilà, peut-être également augmenter le commerce local, donc augmenter le revenu de mes ateliers, en parlant des ateliers. C'est ma forge qui ne me rapporte pas beaucoup, peut-être que je n'ai pas assez de faire. On va aller regarder ça. Non, toujours pas en meilleur. Direction Picrothéa. Regardez si on a assez de faire au niveau de la nourriture. Bon, ça, je ne m'inquiète pas trop. D'ailleurs, allez, sur le passage, on va racheter... On va racheter toutes les seriales du coin pour les emmener à Epicrothéa. Hop là, on va racheter. On va racheter. On va racheter. Serial, 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 c'est là. Oh, mais il y en a tellement... Il y en a une quantité de... Ouh ! L'impression, est-ce que j'ai de la minerai de fer ? C'est peut-être ça le souci. Peut-être qu'au niveau minerai de fer, ça craint un peu. Je choisis minerai d'argent, je ne vois pas une minerai de fer. Ouais, non. On va annuler. On va rentrer dans la forge. On va fondre un peu tout ce qu'on peut. Voilà, il n'y a pas des choses qui nous rapportent plus ? Oui, ça. Ça. Des marteaux, voilà. Ah, je ne peux pas. Ok. Voilà, on aura pris un peu d'expérience, c'est bien. … … …